Je suis Laurent Kinéenne, je suis directeur des Salaisons. C'est un espace associatif qui a été créé en 2007. On était trois, trois artistes. Il y avait Haute-Tinselin et Aurélie Véron, donc on est resté ouverts un an et demi. Ensuite, on a fermé parce qu'on n'avait pas assez de fonds. Et j'ai réouvert seul, en partie, en septembre dernier. Les murs appartiennent à ma grand-mère et mon grand-père travaillait ici depuis 1950, comme charcutier, avec mon oncle et puis d'autres personnes. Mon grand-père est décédé il y a sept ans. Ma grand-mère l'a loué à d'autres charcutiers qui ont travaillé ici, mais qui sont souvent partis sans payer. Après, c'est resté vide. Et comme moi, je suis né à Olila, j'habitais la cité Gagarin, tout ça, et qu'il n'y a jamais eu d'espace culturel ici, et je n'ai jamais eu d'accès à l'art ou quoi que ce soit, je me suis dit que ce serait intéressant de faire quelque chose, même si c'est un peu utopique, ouvrir un lieu d'art comme ça à Romainville sans argent. Il y a des partenariats qui se mettent en place comme ça, des collaborations avec d'autres commissaires. Des fois, j'invite des gens à monter des expositions ici. L'important, c'est que ça brasse. Des choses se passent. Des fois, c'est un peu à côté. Des fois, ce n'est pas forcément parfait. Mais je préfère ça que plutôt trois expositions dans l'année, préserver un public très élitiste. Parce que là, du fait que ça brasse, ça amène des gens de Romainville qui viennent voir des concerts de musique hongrois, des trucs comme ça. Et après, ils reviennent pour les expos. Le fait que ça crée des paliers entre différentes personnes, différentes formes d'art, différents artistes. C'est ça qui est chouette, en fait. Moi, au départ, je pensais à la Factory, le Warhol, et je me disais que c'était vachement bien. Parce qu'il y avait des artistes qui étaient tout le temps là, qui travaillaient. En plus, des gens de l'extérieur qui venaient, de la mode, de n'importe quoi, des gens du coin. J'aime bien cette idée assez. Moi, j'aime bien que les choses se fassent entre la personne qui vient et puis l'œuvre, voilà, entre les œuvres qui sont présentées. Soit il se passe quelque chose. Pour moi, les œuvres, c'est un dialogue à part entière. Enfin, c'est un discours, c'est une langue à part entière. Donc, les rencontres se font comme ça, entre des photos, entre des images. Et qu'il y ait quelqu'un qui indique comment il faut voir les choses, comment il faut les penser, tout ça, ça fosse un peu. Enfin, c'est important. Mais je sais que moi, je ne suis pas spécialement pour ça. C'est un espace qui n'est pas vraiment un centre d'art. C'est plus un palier, voilà. Avant, je travaillais à la jeune création. Je travaillais à la jeune création pendant des années, qui était aussi un palier. C'est un palier un peu qui peut nous permettre de montrer les choses dans un espace assez grand, quoi. L'expo précédent, c'était une exposition d'un seul artiste. Après, il faut travailler avec le carrelage, avec des contraintes. Il y a des contraintes, hein. Mais c'est pareil, ce n'est pas vraiment un white cube. C'est un espace qui a été habité, qui existe. C'est bien de faire des œuvres aussi qui soient en lien ou contre. Il y a eu une exposition à David Lever où il avait mis que des phrases par rapport à l'histoire du judaïsme ou des choses assez fortes. C'était de la peinture noire sur le mur. Donc, lui, il posait des questions par rapport à ce que c'était d'être juif maintenant. Mais vu de l'extérieur, les gens pensaient que c'était une exposition antisémite. Mais pas du tout. Mais donc, ça correspondait aussi avec le lieu, avec... Tout ça, c'est des arrivées de gaz, tout ça. Mais il y a des gens qui travaillent vraiment avec le lieu. Là, c'est une exposition de photographie, vidéo, qui s'appelle Place Soleil. Et je ne pensais pas faire cette exposition en juillet parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Les gens sont partis. C'est-à-dire, c'est arrêté en juin. Et c'est fait comme ça parce qu'il y a une artiste georgienne qui est venue, que j'aime bien. J'aime bien son travail. Donc, elle a montré un film et ça s'est fait avec d'autres personnes. C'est une exposition vraiment d'été. C'est assez légère, pas prétentieuse. On a fait des vernissages. On a fait des transats. On a fait des merguez. Ça va faire quelque chose. En même temps, c'était très sympathique. Il y a des œuvres. Il y a des photos qui ont été faites spécialement pour l'exposition. Les photos de Gwenaëlle qui sont en couloir, elles ont été faites spécialement pour l'exposition. Je pars d'une base, souvent, de quelque chose qui existe déjà. Donc, ce n'est pas un commentaire sur ce qui existe, mais ça tourne autour. Le droit du plus fort, c'est un film de Fassbinder. Un film assez engagé de Fassbinder. L'exposition d'avant s'appelait Tropisme, qui est un livre de Nathalie Sarron. Il y a toutes les programmations d'avant. Il y a eu Un chant d'amour, un film de Jeunet. Il y a eu Romance. C'est les programmations que j'ai faites. Il y a toujours une base existante. Souvent, dans les titres Plein Soleil, c'est aussi un film. Donc, soit les artistes y pensent. Ils font référence quand ils font leur travail ou quand ils proposent quelque chose. Soit ils n'y pensent pas. Moi, j'y pense. C'est pour ça que je dis que dans mon travail artistique, où j'avais ces thèmes qui m'intéressaient dans mon travail, je les ai décalés vers la programmation d'exposition. C'est pour ça que, bon, évidemment, des fois, je suis le commissaire d'exposition. Mais pour moi, je suis toujours un peu artiste. Sauf que je ne montre plus mon travail. Je montre le travail des autres. Je me souviens bien ce que fait Cécile aussi. C'est un peu dans la même idée, je trouve. C'est un peu de montrer l'art au plus possible, et pas forcément à une petite élite qui garde ça pour soi, qui essaie d'avoir une forme de pouvoir sur les autres. Donc, j'avoue que ça démarche depuis le temps qu'elle organise des événements. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un maximum de connexions entre les foires, les galeries, les espaces d'art et tout le reste. Je ne crois pas qu'en France, on sera surchargés d'espaces d'exposition.